ok on va être réaliste j'ai pas trouvé comment voyager en Nouvelle-Zélande ou au Japon pour 0€ mais ça veut pas dire qu'on peut pas voyager gratuitement quand on pense voyage on pense souvent à ça backpack, chaussures de rando, passeport, grandes étendues magiques mais on peut aussi voyager avec ça j'ai marché 22 km avec mon frère et mon cousin on a marché de Corbeil où j'habite jusqu'à Thiers dans le 94 ça prend à peu près 25 minutes pour y aller en voiture sans bouchon plutôt 45 minutes en RER porte à porte ça nous a pris à peu près 5h 5h30 pour y aller à pied et là tu vas sûrement te dire mais tu te fous de moi partir dans le 94 c'est pas voyager et après cette balade j'en suis pas si sûr des fois il y a vraiment un sens du voyage où tu veux juste montrer que ta vie est cool juste pour montrer à tes connaissances que tu t'amuses, que tu vis bien à Bali, que tu fais super chaud où t'es, tu adores faire des randos en Nouvelle-Zélande ou tu adores la culture japonaise il y a toujours ce truc de regarder comment je prends mon pied pendant que vous travaillez et on va pas se le cacher narguer ses collègues c'est toujours marrant mais personnellement c'est pas les moments dont je m'en souviens le plus de mon voyage. Les moments dont je m'en souviens c'est plus des moments anodins avec Ben et Amine par exemple ça va faire super gnagnant mais s'endormir en regardant les étoiles par exemple le fait d'avoir des fous rires sur des trucs super nuls les petites anecdotes qui si on y réfléchit on aurait pu les vivre à 15 kilomètres de chez nous alors évidemment je dis pas que ça va remplacer un voyage au japon par exemple où tu as un dépaysement total je pense qu'il est possible de faire des choses simples et tout aussi enrichissantes en fait on veut souvent du clinquant et pour du clinquant faut claquer des billets ouais ça sonnait un peu mieux à l'écrit en fait notre attention est attirée par des choses extrêmes et du coup on est habitué à avoir des plages des montagnes parce que c'est assez vendeur et les choses simples sont moins vendeuses sur les réseaux c'est pour ça qu'on en voit moins et pour être honnête ça empêche aussi de flake sur ses collègues de partir dans le 94 on peut vraiment se faire la réflexion sur le fait que le voyage c'est pour être dépaysé et justement je trouve qu'en marchant sur ces routes qu'on a déjà traversé bas s'apporte un angle différent et ça permet d'apporter un regard neuf sur des choses qu'on pourrait penser banal et je pense que il ya vraiment le fait de se rendre compte des distances comme je disais c'est des distances qu'on parcourt assez vite en voiture aller sur paris ça prend 30 minutes d'ici j'ai trouvé ça plutôt intéressant de se remettre dans un contexte un peu plus naturel de parcours de distance pour vraiment se rendre compte de l'échelle qu'on a par rapport à la france ou même par rapport à la planète qu'on est vraiment minuscule en fait toute cette idée de marche jusqu'à Thiers c'est parti d'une vidéo sur instagram que j'ai posté où je disais que j'avais envie de faire un pari marseille à pied traverser la france à pied faire un pari marseille à pied je pense qu'en traversant la france à pied tu peux voir la diversité qu'on a dans les paysages juste une vraie préparation et c'est pas vraiment fort de me préparer ça c'est vraiment le projet que j'aimerais faire cette année au printemps quand il commencera à faire beau mais pas trop chaud j'avais prévu de le faire cette année mais avec la crise sanitaire qu'on connaît en ce moment et le manque de préparation faut l'avouer aussi c'est surtout ça d'ailleurs j'ai reporté ce projet à une date ultérieure pour justement reprendre cette chaîne youtube et faire des vidéos tous les jeudis je trouve que pour l'instant ça vaut le coup parce que je m'éclate assez à faire toutes ces vidéos j'ai eu de la chance de beaucoup voyager pendant mon enfance mais aussi surtout ces dernières années est forcé de constater qu'à un moment il y a une espèce de lassitude qui commence à s'installer ça peut paraître bête mais c'était un peu mon quotidien les grandes étendues vertes de nouvelle zélande et quand ça devient ton quotidien tu deviens assez blasé vite d'ailleurs on peut le voir avec le tourisme à l'époque où je travaillais sur paris que j'y allais tous les jours j'avais vraiment plus envie de me promener à paris mais il ya quand même plein de touristes qui vont et surtout qu'avec l'air des réseaux sociaux on est bombardé constamment d'images qui font rêver on en vient peut-être à être un peu plus blasé et un peu plus difficilement impressionnable franchement facile d'habitude je suis un peu un aventurier moi j'ai eu cinq ans poules je peux plus marcher vraiment avec cette balade et cette vidéo je veux vraiment essayer de te prouver que qu'avoir un regard neuf sur son quotidien peut avoir un effet aussi des paysans et tout ça juste en chaussant des baskets et en observant les alentours de chez toi ce qui te coûtera vraiment 0 euros enfin je suis rentré en rr du coup c'était plus 3 euros 50 voilà j'espère que cette vidéo t'a plu en tout cas moi j'ai vraiment apprécié ma balade avec harry et mon cousin les photos que tu as pu voir dans toute cette vidéo sont faites par mon cousin andry follow le sur instagram parce qu'il fait du table de fou avec les beaux jours qui arrivent maintenant et l'été et le déconfinement total bah je pense que c'est vraiment le moment de de se balader en dehors de chez toi faire des grandes marches si tu as aimé cette vidéo je t'invite à liker ça va être vraiment référencement si tu as vraiment apprécié cette vidéo bah je t'invite à t'abonner et de mettre la petite cloche pour rater aucune des vidéos que je sors je te dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo passe une bonne journée peace et 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 et